Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver Ami Balance pour votre horoscope de la première partie de ce mois d'octobre, donc du 1er au 15 octobre, j'espère que tout le monde va bien, donc évidemment je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, vos likes, vos abonnements, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, donc n'hésitez pas les Balance à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus, comme je dis chaque mois, quelques fois on se retrouve un peu mieux avec ses ascendants, donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder tous vos ascendants. Je voulais également vous remercier de votre fidélité à toutes et à tous, donc on va voir un peu ce qui se passe avec les énergies de ce début de mois d'octobre, donc n'hésitez pas si vous voulez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre, donc on va voir un petit peu ce qui se passe ce début de mois, donc on va déjà découvrir ensemble avec les 22 arcanes majeures ce qui va être positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, ensuite nous passerons au général avec les 78 arcanes du tarot, Reader White, deux messages de l'horoscope Lunologie, nous passerons ensuite dans le domaine sentimental, on va découvrir ensemble bien sûr les premiers messages, donc ce qui va vraiment dominer ce début de mois, avec un message de l'oracle de Shaman et un message du tarot psychique. Voilà, je vous ai tout dit, les balances, nous allons pouvoir découvrir ensemble votre tirage. Alors nous avons ici ce sentir en sécurité et nous avons ces fondations solides. Écoutez, c'est plutôt on démarre bien, on démarre bien le début de mois, je vais vous faire voir d'ailleurs, si on additionne le 3 et le 1, on a le 4, 4 c'est retour à la stabilité, retour à la sécurité. Alors vous allez me dire, c'est super, mais on voit qu'en même temps, on voit que vous avez enduré beaucoup. Aujourd'hui, il y a comme si il y avait une compréhension des choses, une compréhension, donc ça soit par rapport à vos relations intimes, par rapport à votre travail. On voit qu'aujourd'hui, tout va fonctionner pour vous, vraiment avec confiance, avec sérénité et peut-être que vous aviez ce besoin et ce désir de prendre votre vie en main pour votre travail, votre famille, vos relations générales ou votre domicile. Donc on voit bien que vous n'êtes pas resté les bras croisés ou les mains dans les poches, puisque avec cette fondation solide de se sentir en sécurité, on voit que vous avez agi, que vous avez élaboré des stratégies et qu'aujourd'hui, vous allez plutôt vous retrouver confortable devant un bon livre ou devant un bon thé chaud. Alors je vous dis ça parce que c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une situation qui se rééquilibre pour vous les balances. Alors bien sûr, cette fondation solide, bien on va nous dire que vous avez enduré beaucoup déjà dans le monde, que ce soit le monde matériel, que ce soit votre ténacité, pour justement vous mettre en sécurité. Donc c'est peut-être dans plusieurs domaines, ça peut être une sécurité matérielle, ça peut être un équilibre dans votre vie aujourd'hui où vous allez pouvoir vous mettre en sécurité, vous protéger, protéger votre travail également. Mais on pourrait voir que vous avez protégé votre travail et établir un travail, peut-être un travail préparatoire pour que ça devienne beaucoup plus solide. Et on voit bien que vous êtes en mesure, en tout cas, de bâtir, une mesure pour bâtir et sécuriser l'avenir, votre avenir d'ailleurs. Donc il y a quand même une richesse spirituelle ici, parce qu'on voit que vous avez donné, mais que vous allez recevoir aussi en contrepartie tout votre persévérance, votre courage et votre force. Voilà, écoutez, on démarre déjà sur des bonnes énergies. Donc comme je vous disais, ce chiffre 4, c'est le chiffre de la sécurité, de la stabilité, de structurer les choses. C'est ce passage aussi à la stratégie, ce passage à l'action également. C'est plutôt pas mal, on démarre déjà avec des belles énergies, les balances. Voilà, donc retour à la stabilité. Donc pas sans mal, puisqu'on voit que vous avez enduré, mais que ça vous a aussi rendu beaucoup plus fort. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe déjà avec les premières énergies. Donc ici, on va voir ce qui est favorable pour vous. Alors je vais un petit peu aborder tous les domaines. Évidemment, c'est un général. Comme je dis toujours, prenez vraiment ce qui vous parle. Alors je vais remonter un petit peu ma caméra. Voilà, je pense que c'est mieux. Alors je vais aborder un petit peu tous les domaines en sachant que c'est général. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, les balances. Voilà. Alors nous avons cet ermite. Donc on voit qu'il y a pas mal de connaissances aujourd'hui. Peut-être que vous avez cherché aussi à vous sortir d'une situation peut-être difficile. Mais on voit que vous avez cette connaissance, cette maturité, comme j'ai envie de vous dire, que vous êtes toujours resté prudent. Il y a une sagesse aussi qui ressort de cet ermite d'ailleurs. Donc ici, professionnellement, alors au niveau amoureux, on voit que vous allez réussir à atteindre, à concrétiser vos rêves à deux. Par exemple, si vous êtes en couple, on voit que ça peut être aussi la solitude de quelqu'un qui vit seul également. Alors vous pouvez vivre aussi une relation affective et apprendre beaucoup peut-être sur vous-même. Parce qu'on voit que vous pouvez vous remettre en question en permanence. Et peut-être que vous avez cette sagesse également. Si vous êtes célibataire, et bien ici, vous allez prendre le temps de vivre votre histoire. Voilà. Vous allez fonctionner plutôt avec prudence. Et si vous décidez de vous engager, et bien vous pourrez être rassuré. Parce qu'on voit que vous avez bien réfléchi, que vous avez pris point de voir comment l'un ou l'autre fonctionnait. Et que vous allez pouvoir être plutôt rassuré pour que votre couple soit plus solide, qu'il y ait des sentiments profonds. Voilà. Et que pour surtout que votre relation puisse durer dans le temps. Cette carte de l'ermique, c'est toujours, c'est quelqu'un qui réfléchit à son passé, quelqu'un qui réfléchit à ce qui lui est arrivé dans sa vie. Et qu'aujourd'hui, et bien voilà. Donc c'est pour ça que cet ermite y réfléchit aussi, avant de s'engager. Alors professionnellement, on voit que c'est vraiment l'effort. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'effort. C'est la patience, la persévérance, excusez-moi, qui va pouvoir vous amener, vos expériences d'ailleurs, qui va pouvoir vous faire atteindre vos objectifs. Alors, on voit bien que vous êtes une personne protectrice, qu'on voit que vous avez pas mal d'expériences qui va vous aider d'ailleurs à évoluer dans votre carrière professionnelle. Voilà. On voit que peut-être que vous avez effectué quelque chose depuis longtemps dans votre travail et qu'aujourd'hui, il pourrait être question de récompense sur du long terme aujourd'hui. Voilà. Donc pour moi, vous savez travailler. On voit que votre effort, vous ne vous êtes jamais découragé et que peut-être vos supérieurs vont vous féliciter. Donc on voit qu'il y a quelque chose de solide sur le long terme. Alors si vous êtes en recherche d'emploi, on verra que là, il est question par votre sagesse, votre maturité, vos expériences du passé vont pouvoir vous amener sur peut-être une situation professionnelle stable. Parce qu'on voit qu'il y a un passé, il y a un vécu, il y a de l'expérience et des connaissances et on voit que vous ne lâchez rien. Donc c'est vos efforts, votre persévérance qui va vous faire atteindre vos objectifs. Donc tout ce que vous allez entreprendre, en tout cas, va vous apporter quelque chose sur du long terme. Donc des résultats non seulement positifs, mais également durables dans le temps. Alors ici, bien sûr, cette armite va vous aider à agir de manière sûre, de manière responsable dans tous vos engagements, qu'ils soient professionnels ou affectifs. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors faites attention à la solitude aussi, peut-être que vous avez tendance à vous isoler, mais simplement la solitude aussi, des fois ça permet aussi de bien réfléchir pour justement ne pas être déçu. Voilà. Alors pour moi, c'est quand même positif pour vous. Est-ce que vraiment ce qui va être positif, c'est ça pour vous. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes parti sur du long terme, à partir du moment que les choses, vous allez atteindre vos objectifs. On voit que là, vous êtes vraiment parti sur du long terme. Je vais essayer de ne pas trop bafouiller quand même. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est ce diable. Alors le diable, c'est aussi l'emprise. Alors l'emprise, soit de votre mental ou soit il y a un désir très fort, une puissance très forte, c'est un désir que ce soit au niveau sentimental ou un désir peut-être au niveau de projet professionnel. mais on nous parle aussi peut-être d'un désir de rééquilibrer sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, mais également sa vie au niveau des finances. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc peut-être qu'il y a eu peut-être des obstacles à un moment donné dans votre vie, mais ici, on voit que vous avez la volonté de réussir. Donc moi, j'ai envie de vous dire, ayez de l'audace, ayez confiance en vous parce que c'est un peu ça. Donc moi, j'ai envie de vous dire avec ce diable, ayez confiance en vous, ayez confiance confiance en vous, écoutez votre intuition, ayez de l'audace d'ailleurs, c'est comme ça que quelquefois on réussit. Et puis, on voit bien qu'au niveau sentimental, si vous étiez dans une relation assez tumultueuse, voilà, il y a peut-être aussi un petit peu de folie ou quelque chose qui a été dévastateur ou dévastatrice dans votre vie sentimentale. Au niveau professionnel, on voit bien qu'ici, il va falloir peut-être mettre un peu d'audace, un peu d'objectif, voilà. En tout cas, il y a cette volonté et cette audace, mais ne soyez pas trop avec l'emprise de vos désirs, de vos projets. Essayez de temporiser quand même parce qu'en fait, on voit que ça pourrait affecter un peu votre mental d'avoir un désir au plus profond de votre ventre, de votre vie. Parce que moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Donc faites attention quand même, ne soyez pas trop dans une passion qui sera dévorante. Voilà, c'est une excellente période de toute façon de réussite, mais ne soyez pas dans une, c'est ce que j'ai envie d'une passion trop qui pourrait vous dévorer. Par exemple, sentimentalement, on verra que ce serait une passion très forte ou vraiment, ça pourrait vous dévorer. Dans le cas professionnel, attention, voilà, attention aux belles promesses, voilà. Mais vous restez votre libre arbitre. Alors faites attention à ça, de ne pas tomber dans une dépendance, que ça soit affectif ou d'une passion ou d'un désir fort d'argent, de vouloir réussir. Bien sûr, tout le monde veut réussir, mais ça pourrait affecter votre mental. C'est ça que je suis en train de vous dire, les balances. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est la roue. Donc pour moi, la roue va vous aider parce que la roue, c'est quelque chose qui nous parle de changement. Alors peut-être que vous avez un désir au plus confort de vos tripes, ce devoir ou cette envie, ce désir de transformer les choses, d'avoir envie, je ne sais pas, de récolter de l'argent, d'avoir envie de changement, d'avoir envie d'évoluer ou simplement d'une transformation. Mais cette carte, elle est plutôt, ce qui va vous aider, c'est que vous allez réussir, en tout cas, ce que vous allez entreprendre. Donc c'est un mouvement positif vers l'avant. Pour moi, c'est une ascension, ce sont des réalisations et des réalisations qui vont pouvoir un petit peu transformer. C'est un peu la guérison sur vos projets ou sur vos désirs. C'est aussi évoluer, changer et réussir. La roue, c'est un mouvement de l'avant, mais par des actions. Cette roue, c'est toujours quelque chose de mouvement. En même temps, cette roue, elle est là pour vous dire qu'il y a vraiment la fin d'un cycle chez vous. Donc ça peut être une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Peut-être ce désir charnel aussi, un nouveau désir charnel qui peut être inattendu. Mais on voit que là, il y a vraiment ce désir aussi peut-être de refonder une famille. Alors peut-être pour certains, oui. Pour d'autres, on verra que vous allez sortir peut-être d'une longue période de célibat. Aujourd'hui, on voit que vous avez un désir peut-être charnel ou au niveau sentimental. Il peut être question aussi au niveau professionnel que c'est pour le bon moment pour vous, pour agir, de vous lancer dans l'action. Par exemple, même les plus audacieux pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Alors cette roue, c'est peut-être un événement heureux, peut-être inattendu. Mais cette roue, en fait, ce qui va vous aider, c'est ça. C'est que pour vous, c'est le moment de vialer. C'est le moment de vous lancer. C'est le moment d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de réaliser vos projets. C'est une période très créative et féconde dans votre vie. Et elle pourrait vous offrir aussi de nouvelles opportunités qu'il va falloir saisir. Même si certaines vous effraient, on voit que vous allez peut-être sortir du cadre sécuritaire. C'est un peu ce désir trop fort, trop envahissant que vous allez oser d'ailleurs. Et puis, on voit que vous allez accepter de la nouveauté. Mais surtout, vous allez accéder à vos idéaux. C'est une période de nouveauté, de renaissance. C'est une période d'optimisme parce que cette roue, elle tourne pour vous. Elle est en votre faveur. Et puis, c'est la fin d'un cycle ici. Donc, il y a du mouvement. Il y a un changement pour vous alors que vous soyez célibataire, que vous soyez dans le secteur professionnel ou le secteur de l'argent. Peut-être que c'est un désir fort au fond de vous-même. Mais en fait, on voit bien que vous allez atteindre vos objectifs. Voilà. En tout cas, vous allez peut-être chercher longuement votre chemin, que vous avez réfléchi, qu'il y a eu tous ces moments d'introspection, de réflexion, d'un désir profond. Peut-être de vous sortir aussi d'un attachement au niveau sentimental ou même d'un attachement au niveau professionnel. Mais en tout cas, si c'est votre cas, ce désir profond de changement, vous l'avez. Voilà. Avec cette roue et ce diable, moi, j'ai un changement. Alors, on va passer au général. Donc, pareil, vous prenez ce qui vous parle. Donc, il y a eu ici, moi, j'ai envie de vous dire, il y a eu un manque à un moment donné dans votre vie. Alors, est-ce un manque d'argent ? Est-ce un manque au niveau d'une perte, d'une difficulté financière ? Mais il y a quand même cette volonté de pouvoir s'en sortir. Alors, peut-être que vous avez réfléchi aussi à comment vous en sortir. On voit que ça peut être un passé aussi qui a été délicat pour vous. Mais moi, j'ai quand même ce manque pour vous. Donc, ici, on nous parle d'une grosse carence peut-être affective au niveau des finances, au niveau relations ou simplement au niveau de la santé. Peut-être une carence, une précarité au niveau de la santé, au niveau sentimentale ou même au niveau des finances. Alors, avec ce 8 d'épée, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu de la tension, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse pour certains d'entre vous, aussi bien au niveau affectif qu'au niveau professionnel, puisque je parle un petit peu de tous les niveaux. Donc, vous verrez comment ça vous parle. On pourrait voir que vous êtes peut-être tombé aussi sous la coupe de quelqu'un ou de quelque chose, de ne pas vous sentir libre également. Mais on voit que vous allez renoncer et que vous allez bien sûr opérer des changements. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses qu'on vous a promis aussi. Mais en tout cas, c'est vous allez pouvoir, en tout cas, ou la possibilité de pouvoir vous, de vous, de vous, de vous, de comment, de vous, de vous, oui, de vous libérer. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. On a la renaissance. Donc, c'est le jugement. Donc, vous voyez, si c'est une perte de la santé, par exemple, alors je n'aime pas parler de la santé, mais ça peut être une perte au niveau de la santé parce qu'on voit que peut-être que vous avez vécu une période difficile. Donc, période aussi d'emprisonnement, d'enfermement au niveau de son mental. C'est un cycle lourd pour certains d'entre vous. Mais on voit qu'il y a de la guérison, il y a de la renaissance. Alors, peut-être que cet ermite, vous avez pris le temps, justement, d'éclairer votre chemin, d'éclairer avec cette lanterne. D'ailleurs, l'ermite s'éclaire avec cette lanterne parce qu'il a vécu des choses ici et que, voilà, voyez, je pense qu'ici, on peut nous parler clairement de possibilités de retour à l'équilibre, évidemment. Donc, pour moi, vous allez atteindre, vous allez développer les choses en vous et vous êtes prêts pour un nouveau palier. Donc, pour moi, vous allez sortir d'un état comme ça de blocage, un état léthargique d'endormissement parce qu'ici, on voit que c'est du positif. Donc, pour moi, vous allez passer du négatif au positif. D'ailleurs, c'est peut-être un jugement aussi qui vous a bloqué dans une situation. Vous verrez comment ça vous parle. On peut nous parler de temps, d'attente parce que l'ermite, c'est une carte quand même relativement lente. Mais ce jugement, c'est votre renaissance. Donc, pour moi, vous allez aller jusqu'au bout de ce que vous voulez. Donc, pour moi, c'est un travail que vous allez accomplir. Vous pouvez être fiers de vous. Et ce jugement, si c'est un nouveau affectif, on verra que c'est une étape importante pour vous aujourd'hui. Il y a quelque chose aussi qui s'est achevé, peut-être pour certains, mais il y a un nouveau cycle pour vous. Mais je pense que si ici, on voit que vous allez sortir d'un état comme ça, il peut être question enfin d'un cycle qui s'achève, d'un cycle qui est abouti, que vous allez tourner la page, justement, pour pouvoir reconstruire sur du neuf et du solide. Alors, également, dans le domaine professionnel, c'est la même chose. Peut-être que vous allez clôturer un dossier, un travail, un poste pour un autre, un autre poste qui va vous appeler. Et peut-être que vous avez fait aussi le bilan de vos compétences et que vous allez pouvoir, dorénavant, prétendre à quelque chose de mieux. Vous voyez, peut-être que vous êtes resté dans un travail qui vous a affecté mentalement, psychologiquement. Et là, on voit que c'est votre renaissance. Donc, pour moi, il y a une situation qui s'arrange de toute façon. Le bilan aussi de vos compétences, c'est aussi l'armite. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous voyez à quoi vous pouvez, dorénavant, prétendre. Et puis, cette renaissance, eh bien, c'est quand même une belle carte. Alors, il y a un désir nouveau, d'ailleurs. Alors, il y a un désir nouveau. Alors, ça peut être un nouveau désir dans le domaine professionnel. Ça peut être un nouveau désir également dans le domaine sentimental. Ici, on voit qu'ici, on est vraiment attiré. Donc, c'est vraiment guidé par l'attirance émotionnelle, l'affectif du moment. Donc, ici, il peut être question de discussion par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous aimez. Alors, ce n'est pas une carte très active ici, mais on voit qu'on est quand même dans le désir. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur aujourd'hui, si vous voulez. Et ici, c'est un coup de cœur. Alors, peut-être au niveau sentimental, le début sentimental. Mais il peut être aussi un coup de cœur dans le domaine professionnel. Voilà. Donc, ici, il y a peut-être des éveils. Tous vos sens sont en éveil et on a envie peut-être de recommencer quelque chose de nouveau, tout simplement. D'ailleurs, on nous parlait de se sentir en sécurité. Il peut être question de changement aussi dans votre vie, un peu dans tous les domaines. Et nous avons l'as de coupe qui nous parle encore d'émotions. Peut-être une réconciliation, peut-être un amour, une nouvelle rencontre. Mais on pourrait y parler aussi. C'est un nouveau travail. Ici, peut-être quelque chose qui va vous être offert, une belle opportunité. Quelque chose de, voilà, du sort de vos émotions de votre cœur. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur, d'ailleurs. Et ce qui va pouvoir aussi vous rééquilibrer avec cette tempérance. Vous voyez ? Donc, pour moi, vous êtes en phase de nettoyage et vous allez éliminer un peu toutes les choses qui vous plombaient. Et ici, vous allez retrouver aussi dans le secteur de votre vie. Donc, il y a un rééquilibrage ici. Il y a une sorte de guérison parce qu'il y a la disparition du mal. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous souillait, de tout ce qui vous encombrait. Parce qu'ici, on a quelque chose de très bien pour vous, les amis. Voilà. Donc, la tempérance, ici, c'est toujours soit dans le niveau, au niveau affectif. C'est une période de renouveau, donc émotionnelle également. Et puis, le nettoyage va pouvoir vous rééquilibrer. Donc, vous allez commencer peut-être à cicatriser si c'est votre cas, mais à avoir une vue plus globale de ce que vous avez envie, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans un travail. Donc, au niveau professionnel, on verra que peut-être il y a quelque chose qui se rééquilibre dans ce secteur aussi, sur des choses peut-être qui vous bloquaient, ce qui vous empêchait peut-être, qui vous empêchait aussi d'avancer. Mais là, on voit qu'il y a des bonnes énergies qui circulent. Voilà, correctement. Donc, je pense qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits et que peut-être que vous avez revu un peu certaines situations, que vous avez corrigées. Mais on voit que là, vous avez de bonnes ressources pour repartir, bien sûr, de nouveau, sur de bonnes, de bonnes, de bonnes, comment je pourrais dire, sur une bonne route. Mais ce n'est pas le mot que je cherchais. Vous êtes repartis sur quelque chose de très positif. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Alors, au niveau financé, c'est pareil. On voit que là, vous allez mettre un petit peu, un petit peu vos œufs de côté parce que vous allez savoir aussi répartir vos sources, vos revenus. Voilà. Donc, ici, vous allez faire en sorte aussi d'équilibrer de mieux possible, de vous débarrasser un petit peu des trucs peut-être qui restaient encore à la traîne. Mais là, on voit que même au niveau budget, vous avez envie vraiment d'équilibrer un petit peu aussi ce domaine financier. Alors, cette étoile, ça peut être aussi tomber amoureux parce qu'on a quand même quelqu'un, on pourrait être attiré par quelqu'un qui fait battre votre cœur et qui a un fort désir au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Voilà. Ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'on peut nous parler aussi d'amour. Voilà. Alors, dans le domaine ici professionnel, on voit bien qu'il y a un nouveau, une nouvelle énergie ici, une nouvelle énergie, un désir, un nouveau projet. Peut-être qu'il y a une initiative, mais il y a un commencement d'un nouveau désir. Vous voyez, ça peut être aussi au niveau sentimental, mais également un nouveau projet. On va peut-être avoir envie aussi d'un nouveau projet. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est tout à fait possible. Alors, ici, on a une nouvelle orientation, peut-être pour votre avenir. Peut-être que là, vous avez peut-être envie d'une nouvelle direction et que là, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Pour votre avenir, d'ailleurs, l'étoile nous parle d'avenir, nous parle d'assurer ses arrières. C'est un peu la boussole, d'ailleurs, cette étoile, puisque vous allez réaliser ce que vous souhaitez, d'ailleurs. Donc, cette étoile dans le tarot, ici, au niveau affectif, vous allez arriver à quelque chose de très bien à deux. Vous allez parler de vos rêves d'avenir à deux. Ce que vous voulez, en tout cas, atteindre avec votre couple au niveau professionnel, c'est vraiment que ça soit personnel ou professionnel ou pour votre entreprise, votre propre entreprise. On voit que vos objectifs, vous y voyez beaucoup plus clair aujourd'hui et que vous allez pouvoir vous réorienter. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer dans une nouvelle direction parce que celle-ci va vous mettre des étoiles dans les yeux. Voilà. Vous voyez, c'est suivre votre étoile, votre intuition également. Donc, avec cet as de bâton, eh bien, on est vraiment avec un début ici, un nouveau désir, l'envie d'agir, l'envie de démarrer un nouveau projet, quel que soit au niveau de l'amour, au niveau professionnel. Voilà. Vous avez envie de concevoir peut-être pour certains un nouveau projet, tout simplement. Et puis là, on voit que vous êtes vraiment avec ce cavalier d'épée qui nous parle d'y aller, d'avoir envie de nouveau, de quelque chose de nouveau, mais de très fort. Alors, ce cavalier d'épée, ici, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un qui remet les choses en ordre. Ce cavalier, c'est une belle carte également parce qu'ici, on voit bien que vous allez partir à l'assaut et que vous allez discuter. N'ayez pas peur parce que c'est vraiment ce que j'ai ici. Vous allez entreprendre des choses, des belles choses d'ailleurs parce que vous avez envie peut-être d'un nouveau projet, d'un nouvel amour ou simplement un nouveau domaine professionnel. Voilà. Donc, vous allez montrer vos capacités. Vous allez rentrer vraiment dans l'action. Voilà. Parce que vous avez vraiment envie de réalisation. Et puis, dans l'amour, eh bien, je pense qu'ici, si vous avez, vous êtes attiré par quelqu'un de nouveau, je pense que là, vous allez vraiment aller à la rencontre de cette personne. Vous allez vraiment y aller. Vous allez essayer de convaincre. Et puis, voilà. Si vous désirez quelque chose, en tout cas, vous allez réussir à convaincre et pouvoir. Donc, ça indique aussi que vous allez foncer. Voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous, les balances pour ce mois-ci. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies du tarot. Non, pas du tarot. Je ne sais pas pourquoi je dis tarot à chaque fois, mais c'est l'horoscope de la lunalogie. Voir un petit peu si on est vraiment dans de belles énergies. En tout cas, cette route fortune est bien allée là pour vous, avec de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures, de nouveaux commencements. Parce que, pour moi, c'est la fin de la cycle ici. Il y a du recommencement pour vous, les balances. Alors, vous verrez, bien sûr, dans le domaine. J'ai essayé d'être plus vaste possible. C'est un tirage général. Voilà. Alors, ici, nous avons ici la confiance et la clé de votre succès avec cette nouvelle lune en Lyon. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que, regardez, la confiance en vous. Et puis, c'est le début d'un nouveau cycle. Vous voyez, ça nous confirme. Vous êtes arrivés à la fin et le début d'un nouveau cycle. Donc, pour moi, vous allez commencer à vous sentir bien. Vous mettez en lumière un petit peu vos talents. Si vous voulez attirer quelqu'un, eh bien, c'est le bon moment. C'est un bon pressage concernant les projets créatifs sur lesquels vous travaillez. Ça vous annonce également de bonnes nouvelles. Un nouveau départ, ça peut nous parler également de fierté. Vous allez vous aimer, surtout, vous allez vous aimer. Vous allez être fier de vous. Alors, vous pourriez être fier aussi pour vos enfants qui vont réussir dans la vie ou qui réussissent à l'école, par exemple. Voilà. C'est la confiance et la clé de votre succès. C'est vraiment ce que j'ai ici avec cette nouvelle lune qui nous parle de début, d'un nouveau cycle qui commence et vous commencez à vous sentir bien, d'ailleurs. Et puis, la carte qui suit, eh bien, ça va avec parce qu'elle vous annonce la fin, ici, d'un cycle difficile en approche avec la pleine lune en Capricorne. Donc, vous voyez, on nous confirme bien qu'il y a le début d'un cycle et la fin d'un cycle difficile en approche. Donc, je pense que, tout simplement, vous êtes prêts. Ici, vous êtes prêts, vous allez travailler dur. Vous êtes prêts à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez et sans hésitation, d'ailleurs, et que peut-être que là, vous avez démissionné. Peut-être, je vous dis ça, je ne vais pas vous dire de démissionner. Alors, cette fin de cycle, c'est aussi peut-être que vous avez démissionné parce que vous avez envie de partir avec un autre employeur, quelque chose qui sera bien rémunéré. Peut-être que, voilà, vous avez décidé de voir votre entreprise, par exemple. Voilà, c'est une énergie d'ambition et de la fin d'une période difficile, avec cette énergie d'ambition, vous avez décidé de repousser peut-être vos limites, mais en tout cas, vous allez réaliser vos rêves concernant l'amour ou concernant d'autres domaines. On voit qu'il y a des situations qui vous préoccupaient. Par exemple, vous allez relâcher un petit peu votre mental. Vous allez vous faire confiance aussi à l'avenir parce que vous faites confiance à l'avenir aussi. C'est la confiance également pour vous et que vous allez trouver votre équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle ou même vie intime. Alors, peut-être que pour certains balances, il pourrait être question d'élaborer un plan, par exemple. Voilà, cette carte, c'est aussi, elle est très bien aussi, au niveau professionnel, aussi bien au niveau professionnel, personnel qu'au niveau intimité. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui, ma voix qui s'enrouille. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Alors, on va aller faire un tour dans le domaine sentimental. En attendant, je vais chercher trois messages au choix que je vous laisserai le temps. Je vais vous laisser le temps de choisir. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher des messages au niveau sentimentale. Allez, les balances. Balance pour cette première partie, donc du 1er au 15 octobre. Alors, je fais les horoscopes à la quinzaine parce que, voilà, je considère. Moi, je pense qu'il y a des énergies qui se mélangent. Donc, tous les balances ne vivent pas tous la même chose au même moment et que, comme les énergies sont en perpétuel mouvement, je me dis que, peut-être, pour la deuxième partie du mois, il vient peut-être que vous vous retrouverez, peut-être, dans ces énergies. Voilà pourquoi je vous explique le pourquoi. Alors, je vais vous laisser le temps, bien sûr, de prendre le premier, deuxième ou troisième. Si vous voulez prendre les trois, eh bien, écoutez, faites-le. Il n'y a pas de souci. Et on va aller voir le sentimental, si vous le voulez bien. Alors, bien sûr, s'il manque de précision, j'irai en chercher. Alors, ici, il y a une gomme. Soit vous voulez oublier une relation ou effacer, peut-être, une erreur ou simplement mettre la fin d'une relation. Alors, on nous parle de secrets, de mensonges. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, je sais ça. Peut-être qu'il y a eu cette erreur, peut-être, de mensonges ou simplement, voilà, on voit qu'il y a eu de la patience. Il y a une patience et l'amour en cage. Alors, moi, j'ai l'impression, ici, qu'il y a eu des erreurs de commis, peut-être, dans cette relation et que, là, pour moi, il y a une fin de relation qui est annoncée. Alors, peut-être, je pense qu'il y a eu, peut-être, de mensonges, peut-être que quelqu'un qui ne vous disait pas toute la vérité et on voit qu'ici, il y a l'amour en cage. Alors, soit parce que l'amour est non réciproque, peut-être qu'il y en a un qui n'aime plus, qui n'a pas osé, d'ailleurs, le dire et qui n'a pas osé le dévoiler. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué à annoncer. Et peut-être que, ici, vous avez un sentiment aussi d'être abandonné. Peut-être que l'autre a commis des erreurs, également. Et puis, pour certains, on verra qu'il y a une solitude dans le couple qui s'est installé. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, au moins, il y a vraiment la fin d'une relation, peut-être, prochaine. Voilà. Pour l'instant, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. Ou peut-être que vous allez aussi apprendre, peut-être, des secrets. Mais, en tout cas, on voit qu'il y a comme la solitude dans ce couple, avec un sentiment de sentir abandonné. Voilà. Alors, le petit message, c'est ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Cette sincérité, je vous le disais tout à l'heure, peut-être sentiment de solitude, d'être abandonné. Voilà. Peut-être que, simplement, vous devez peut-être être sincère avec vous-même et peut-être d'ouvrir les yeux un peu, peut-être, sur cette relation. Voilà. Alors, ensuite. Ensuite, nous avons ici... Eh bien, peut-être une relation à distance. Alors, une relation à distance géographique ou peut-être on va voir la distance dans un couple, on va voir comment ça va parler. Alors, ici, pour moi, c'est une relation à distance. Et que là, vous avez décidé d'agir. Vous avez envie de considérer les actions plutôt que les mots, c'est-à-dire que cette relation à distance, vous avez envie qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Peut-être vous rapprocher, peut-être vous engager avec cette personne. On voit que ça peut être cette distance aussi qui... On voit que vous avez envie d'agir, de décider d'agir ici, de prendre votre vie en main et de pouvoir créer quelque chose aujourd'hui. Voilà. Beaucoup d'empathie. On voit que vous comprenez l'autre et que, quelquefois, vous êtes au bord de la rupture. Voilà, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui a sonné. Alors, ici, ce que je disais, c'est une relation à distance. Il y a vraiment un éloignement géographique. Là, vous avez vraiment envie d'agir, de prendre cette relation en main et de voir construire quelque chose. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'empathie. Vous êtes toujours en train de comprendre l'autre. Alors, est-ce que l'autre a envie ou pas ? Ça, c'est vous qui verrez. Mais, en fait, je ne dis pas qu'il y a une rupture parce que j'ai répondu au téléphone en même temps. Mais, ici, vous êtes au bord de... Vous êtes usé. Vous êtes usé parce que je pense que vous, vous avez envie de vous investir dans cette relation. Et j'ai l'impression que l'autre n'est pas trop envie. Alors, vous êtes toujours dans l'insensibilité émotionnelle, beaucoup dans l'empathie. Vous comprenez l'autre. Oui, vous essayez de comprendre. De toute façon, vous comprenez l'autre. Mais que vous, de ce fait, vous êtes usé. Parce que vous n'arrivez pas... Peut-être que l'autre n'a pas envie de s'engager. Ou vous, voilà. C'est un petit peu une relation qui commence à s'uiser. Le fait de cette relation à distance et de cet éloignement géographique. Alors, le petit message pour ce petit message-là, pour ces messages. Donc, en ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Ensuite, l'autre message pour vous, c'est ignorance. Donc, on se voit la face. On refuse de voir la réalité en face. Alors, je pense qu'ici, vous ne voulez pas voir la réalité en face. Peut-être que vous avez peur d'affronter la réalité. Mais on vous dit que, de toute façon, il y a quand même quelque chose qui vous oppose. Est-ce qu'il y a une dépendance affective, etc., etc. Ici, moi, j'ai quand même, ici, une direction opposée. Donc, je pense que ces deux personnes, ici, qui ne vont pas vraiment dans le même sens, mais qui se voilent la face, tout simplement, qui refusent vraiment d'affronter la réalité. Alors, ça peut être de l'ignorance, ça peut être de la peur, ça peut être toutes sortes de choses. J'ai l'impression, ici, qu'il y a une direction qui vous oppose, donc une direction différente, et qu'ici, vous avez besoin de... Moi, je vois une séparation, ici. Un développement personnel, un développement, un travail sur soi-même. Et on voit que vous avez besoin de penser à vous. Alors, il peut nous parler de guérir, de guérison, de blessure. Alors, est-ce que dans cette relation, il y a eu des blessures ? Est-ce qu'il y a eu ce manque de confiance ? Est-ce qu'il y a eu de la jalousie ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait que... Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Parce que ce que j'ai aujourd'hui, c'est que vous vous voyez la face par rapport à cette relation, et c'est en faisant ce travail, ce développement personnel, ici, que peut-être que vous vous êtes rendu compte, pour certains d'entre vous, que vous étiez en train de souffrir dans cette relation. Peut-être besoin aujourd'hui de guérir aussi vos blessures et de faire un développement personnel pour certains d'entre vous, et avec ce sentiment ici et cette énergie d'abandon. Donc, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie ou dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être, vous voyez, peut-être sentiment d'abandon, après réflexion, le fait de faire aussi un développement personnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes voilé la face sur ce que vous étiez en train de vivre dans cette relation. Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être l'abandon et que parfois, il vaut mieux se défaire du passé. Voilà, pour justement faire entrer quelque chose dans nos vies, dans votre vie. Allez, on va aller voir le dernier message. Alors, le dernier message. Alors, on nous parle de découvrir quelque chose ici, de changer un petit peu ses habitudes. Alors, ici, j'ai quelqu'un, enfin, moi, j'ai des énergies de changer. Il y a quelque chose, vos habitudes, et quelqu'un qui vient casser un petit peu votre habitude. Et j'ai quand même une triologie. On ne parle de triologie, de triangulaire. Donc, je pense qu'ici, vous êtes en relation où il y a une relation de triangulaire, mais de quelqu'un que vous venez de découvrir, que d'ailleurs, vous avez osé découvrir, et que c'est quelqu'un quand même, vous êtes en train de vous émerveiller parce que c'est quelqu'un qui a changé, vos habitudes. Et on voit que là, il y a cette curiosité également, mais on voit que vous êtes, vous êtes en train de vous émerveiller parce que cette personne, elle vous apporte quand même quelque chose de plus, parce qu'elle vient changer vos habitudes, elle vient changer votre routine. Et, eh bien, écoutez, pour moi, c'est la quête du cœur. Pour moi, c'est le déclic. La révélation, c'est qu'il y a de l'amour et que c'est peut-être la personne de votre cœur, que peut-être l'autre aussi. Je pense que la crise de votre cœur, c'est cette personne que vous avez rencontrée. mais on voit que vous êtes obligé de vous adapter, qu'il y a toujours des séparations temporaires avec cette absence. Cette personne vous manque, alors, cette personne vous manque, mais en même temps, vous êtes obligé de vous adapter, qu'on est dans une énergie de triangulaire ici. Donc, il y a toujours ce manque, cette absence, même si c'est temporaire. Voilà. Donc, il y a ce déclic. Alors, je vais remettre un petit message ici parce qu'il y a peut-être ici quelque chose qui pourrait... Il y a quand même de l'amour. Alors, quand je parle de cette relation, ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi. Alors, il y a la communication ici. Vous partagez, vous échangez. Je pense que vous êtes en train d'échanger, vous pensez votre amour. Et je pense qu'on peut nous parler ici de devoir peut-être trouver des solutions ou de devoir... Il y a des liens de très fort. On me parle de besoins affectifs, de connexion très fort, des liens d'attachés. Donc, pour moi, vous n'êtes pas prêts ici de vous séparer. Voilà. Donc, le message pour moi, c'est vous allez apprendre une nouvelle, mais une bonne nouvelle. Je pense que cette personne, cette personne a vraiment envie aujourd'hui de construire quelque chose avec vous. Il y a des liens très forts. Donc, je pense qu'il y a la communication qui va être, bien sûr, faite dans ce sens. Alors, le dernier petit message, espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Eh bien, on voyait bien qu'il y avait quand même une sorte de changer ses habitudes de guérison. D'ailleurs, enfin, guérison, je ne vous ai pas dit ça, mais on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu changer. On voit que vous êtes émerveillés par ce que vous êtes en train de vivre dans cette triologie en tout cas. Alors, on va découvrir ensemble les premiers messages. Donc, pour celles ou celles qui ont choisi le premier. Donc, avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin. Puis, laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu. Ce que tu désires va arriver. Alors, avoir une vision claire et détaillée, ça représente un peu l'armite qui cherche aussi à être éclairée dans une situation ou être éclairée pour prendre sa voie. Voilà. Donc, pour moi, il y a une autre vision ici. Avoir une autre vision des choses pour pouvoir avancer plus positivement. Une vision claire, d'ailleurs. Alors, deuxième message. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur, silencieux, se trouve la réponse. Chute. Voilà. La réponse avec vous-même, c'est la discussion avec vous-même. C'est aussi ces petits moments d'introspection et vraiment de peut-être voir plus clairement les choses et puis être discussion avec soi-même. Ça peut aussi dans votre fort intérieur trouver aussi la réponse. Vous voyez tous ces moments d'introspection. c'est aussi quelquefois prendre du recul pour chercher des solutions. Alors, le troisième message. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Ben voilà les balances. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire vos retours. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à la liker. Voilà, je vous remercie en tout cas pour tout ça. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite bien sûr une très belle quinzaine d'octobre. C'est comme ça qu'on dit. En attendant, prenez soin de vous et moi, je vous embrasse très très fort.